Bonjour à tous. Comme vous avez pu le voir, nous vous accueillons pour cette séquence pour vous partager du kit Parole d'impact sur une note un peu humoristique. Nous espérons que ça vous permettra de vous évader pendant cette heure-là pour parler d'un sujet non moins particulièrement sérieux puisqu'on est sur le sujet des interruptions de tâches pour la sécurité du patient et la place pour faciliter la réflexion en équipe. Nous sommes ensemble pour une heure, en ce vendredi 1er avril, ce n'est pas une blague. Nous sommes aux côtés de Delphine. Delphine, je te laisse te présenter. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Delphine Ténier, je suis chef de projet de recherche à Caliref Santé. J'ai travaillé entre autres sur un pack projet de recherche sur les interruptions de tâches et donc on vous livre aujourd'hui le premier livrable qui est le kit Parole d'impact. Voilà, donc c'est un premier livrable et on reviendra dessus en introduction qui s'appuie vraiment sur les expériences des équipes qui ont participé au projet de recherche impact. On reviendra aussi dessus qui s'est malheureusement déroulé sur la période de crise sanitaire mais pour lequel on a tiré un certain nombre d'enseignements et de ressources qu'on a souhaité assez rapidement vous mettre à disposition, notamment pour parler de ce sujet et réfléchir sur le sujet des interruptions de tâches auprès des équipes de soins. Donc sur cette séquence d'une heure, on va s'organiser autour de quatre grands temps. Donc tout d'abord un temps où on va parler du contexte d'élaboration du kit Parole d'impact et les objectifs qui en découlent. On a un fil conducteur et vous l'aurez remarqué autour de la musique et de l'organisation d'un orchestre. Donc on abordera la notion des acteurs et quelle est la place et le rôle de chacun quand on aborde la question de la réflexion autour des interruptions de tâches dans le travail en équipe. Et puis on ira un petit peu plus dans le vif du sujet sur la structuration et le contenu du kit Parole d'impact et enfin l'accompagnement qu'on peut vous apporter au niveau de Calirel Santé. Donc on vous propose d'emblée de pouvoir effectivement, au-delà du côté ludique qu'on a voulu à cette séquence, quand même repositionner la question de l'élaboration du kit Parole d'impact, notamment dans le cadre du projet de recherche impact. Comme vous le savez, les interruptions de tâches, c'est un fléau des organisations au travail dans tous les secteurs d'activité et notamment en milieu de soins. Le milieu de soins n'est pas épargné par des interruptions de tâches et ces interruptions de tâches, elles sont parfois utiles pour la sécurité des patients, dans le sens où l'interruption de tâches, elle permettra, dans un certain nombre de situations, de pouvoir récupérer des situations à risque et de pouvoir agir pour la sécurité du patient. Toutefois, on a quand même un certain nombre d'interruptions de tâches qui vont interagir dans le quotidien des professionnels et qui vont avoir un certain nombre de conséquences sur la sécurité des soins. Alors, on le sait bien, l'interruption de tâches, ça peut entraîner des erreurs, des erreurs humaines, ça entraîne aussi une charge mentale, à la fois au niveau individuel, mais aussi au niveau du collectif de travail. Et puis, par ailleurs, on le sait que malgré tout, la question des interruptions de tâches, ça évoque la question des interactions entre les professionnels et que c'est nécessairement intrinsèque à notre relation humaine et par défaut au travail en équipe. Donc, les interruptions de tâches, elles sont présentes. Il ne s'agit pas de les éradiquer, mais plutôt d'avoir une approche pour voir comment on va gérer ces interruptions de tâches pour faire en sorte qu'elles soient à la fois utiles pour la sécurité des patients et non néfastes pour la sécurité des patients. Alors, pourquoi on s'est intéressé au sujet à Calirelle Santé ? D'abord, par le retour des équipes de soins. Et puis, on a regardé un petit peu dans la littérature et les expériences qui pouvaient en découler et on avait pu observer que les équipes de soins avaient des difficultés à se saisir de la problématique. Et avec une approche des travaux sur le sujet des interruptions de tâches qui était relativement cloisonnée, puisque les travaux étaient principalement sur les sujets, par exemple, du circuit du médicament, la place des interruptions de tâches dans le circuit du médicament, ou dans les activités à risque, notamment en soins critiques ou encore dans des activités beaucoup plus techniques. Mais on a trouvé peu de choses sur la place des interruptions de tâches en milieu d'hospitalisation conventionnelle, notamment auprès des services de médecine et de chirurgie. Et puis, par ailleurs, on sait que, comme je disais, la place des interruptions de tâches, c'est étroitement lié au fonctionnement du travail en équipe. Et chaque travaux amenait la réflexion sur le fait qu'il y avait, dans le travail en équipe, il y a un enjeu fort de réflexion pour la gestion des interruptions de tâches dites évitables, c'est-à-dire celles qui ne sont pas nécessaires dans le fonctionnement de l'équipe. Tout ça pour ce qui nous a amenés à être lauréat, déposer une lettre d'intention et être lauréat d'un projet de recherche qu'on a intitulé Impact, pour lequel Delphine était chef de projet de recherche, donc a conduit toute la démarche de ce projet de recherche, qui a été financé par le ministère de la Santé et qui avait pour titre l'impact sur la gestion des interruptions de tâches d'un programme d'amélioration des interactions entre professionnels, autrement dit, comment les interactions entre professionnels jouent un rôle dans la gestion des interruptions de tâches, donc un lien étroit entre travail en équipe et interruption de tâches. Ce projet-là, il ciblait, bien entendu, l'équipe, avec vraiment une vision de décloisonnement des activités, avec une approche pluriprofessionnelle de l'équipe, et de secteurs qu'on a considérés comme peu investigués, comme je vous le disais, des services d'hospitalisation conventionnels en médecine et chirurgie hors réanimation. Le projet, il s'est déroulé sur les deux dernières années, et on a accompagné 23 équipes en région Pays-de-la-Loire, et comme je vous l'indiquais, dans un contexte de crise sanitaire. Donc, c'est un projet qui n'a pas pu aller jusqu'à la mesure d'impact, mais cependant, qui a pu élaborer des outils et aborder un certain nombre de résultats qui vont faire l'objet de publications et de restitutions auprès des équipes. Dans tous les cas, ça nous semblait important de ne pas attendre la réponse à la question de recherche et des publications scientifiques, pour pouvoir proposer d'emblée, dans le cadre des travaux de Calirelle Santé, un premier livrable, c'est-à-dire une mise à disposition de ce programme-là, redigéré pour qu'il soit adapté pour une prise en main par les équipes de la façon la plus autonome possible. Donc, c'est vraiment le kit qu'on vous présente aujourd'hui et qui sera mis en ligne au cours de la semaine prochaine sur notre site Internet. On y reviendra en fin de séquence pour vous permettre de pouvoir vous l'approprier et puis revenir vers nous en cas de besoin. Alors, juste l'objectif du dispositif interventionnel et quelque part du kit qu'on vous met à disposition, c'est vraiment de permettre aux équipes de médecine et de chirurgie de structurer et pérenniser une démarche d'amélioration des interactions entre les différentes fonctions professionnelles en s'intéressant au sujet des interruptions de tâches. En quelque sorte, on est sur un programme d'amélioration du travail en équipe avec un alibi, une raison première, qui est que l'équipe, elle souhaite travailler sur les interruptions de tâches. Et l'objectif, c'est vraiment de s'évaluer et de se questionner sur ces interruptions de tâches dans le fonctionnement de l'équipe. Et bien entendu, on est dans une démarche d'amélioration continue, donc de définir des actions d'amélioration sur la gestion des interruptions de tâches qui soient adaptées, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important dans le cadre du projet, à ces organisations et en faveur de la qualité et de la sécurité des soins. Merci. Merci.